La Présidente de la République 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 Sous-titrage ST' 501 Et moi, je suis là pour rassembler tout le monde qui, pareil que moi, a envie de construire l'île Maurice de demain. En même temps, mon gouvernement est responsable et nous pouvons cadrer les plus vulnérables. Pour moi, il n'est pas acceptable qu'il y ait un pays qui ambitionne pour vivre un haut revenu et un monde qui peut vivre dans la misère absolue. Je peux faire de sorte qu'il y a un mauricien qui, au bas de l'échelle, retrouve ce dans nos modèles économiques. Comment vous le connaissez ? Une grande mesure qui me fait prendre en premier budget, qui me fait amener, c'est le combat contre la pauvreté. Ce n'est pas la sincérité et la conviction qui me fait amener, c'est ma priorité et mon gouvernement pour continuer à mettre l'accent sur l'implémentation du plan marchand. C'est la raison pour laquelle je me décide pour amener plus l'autre cohérence et coordination dans le CSA, qui vise à jouer un rôle plus efficace dans le combat contre la pauvreté. Je tiens à préciser que mon point n'a aussi l'attention pour la classe moyenne. Mauriciens et Mauriciennes, de l'autre côté, mon vie a abordé l'autre aspect important de mon vision pour le pays. Il concerne la qualité de la vie. En tant que premier ministre de la République de Maurice, mon vie a trouvé un aspect qui fit et en bonne santé. Il est important et il est pour un atout pour nos développements. Mon vision de le sport est donc pour la population dans son ensemble. Moi aussi, il y a un plan pour nos athlètes de haut niveau, car nous autres nous ont une porte-drapeau. Mon vie a trouvé nos quadricolores flottés dans nos compétitions régionales et internationales plus souvent. Et c'est un challenge qui m'impose moi-même en tant qu'un amateur de sport et surtout comme un patriote. Nous pouvons faire un grand développement dans le Côte d'eau, car nous pouvons être un complexe multisport de standards olympiques pour nos bons athlètes et qui peut servir pour les Jeux des îles 2019. Toujours dans le cadre de nos nouveaux modèles économiques, le essentiel qui nous est dans un des peuples qui est éduqués et le inacceptable qui est dans un système éducatif discriminatoire. Avec l'élimination du CPE et l'introduction du 9-year schooling, nous avons fait une rupture décisive avec un système dépassé et injuste que trop beaucoup d'enfants tu finis rejetés et tu retrouves ça en dehors de nos systèmes éducatifs à un très jeune âge. À ce moment-là, nous pouvons plus vers un système intégré qui peut permettre aux enfants de développer ce potentiel académique aussi bien qu'il n'est pas académique. Avant de conclure, je veux rassurer ça qui peut faire un sacrifice pour la prothèse, l'intégrité et la souveraineté de nos territoires. Nous combattons concernant Chagos pour continuer jusqu'à nous gagner le résultat qui est besoin. Laisse-moi aussi dire aux frères et sœurs qui dans Rodrigue, à Galega et à Saint-Brandon, qu'ils sont pour toujours faire partie prenante de notre développement qui peut venir et qu'ils ne peuvent pas oublier. Frères et sœurs de la République, à travers le premier message qui m'offre une adresse à eux en tant que nouveau Premier ministre, je fais une partage philosophique qui guide nous en action, mais mon souhait, c'est aussi l'écoute de vous. Vous pouvez avoir une plateforme que vous pouvez communiquer avec moi. Le pays est un grand destin et c'est ensemble que nous pouvons bâtir une île Maurice unie, prospère et moderne. Je compte votre soutien. Merci pour votre attention et vive la République de Moïse.